Yasmine Abdel-Fadel La journée sans méta, c'est aujourd'hui. C'est aujourd'hui qu'il faut boycotter Facebook et Instagram. Puis j'espère que vous êtes retenus aujourd'hui d'alimenter la bête. J'espère que vous avez résisté à cette tentation ô combien forte de voir ce qui se passe sur Facebook, puis d'être voyeur, puis qui a mangé quoi, puis qui est sorti avec, puis qui est parti en voyage, puis qui est pris dans un problème, puis qui a s'est marié, puis a demandé sa blonde en mariage. Puis j'espère que vous avez aussi résisté à la tentation d'ouvrir Instagram pour voir les stories de vos amis. Puis j'espère même que vos amis ont résisté à la tentation de partager des stories parce qu'aujourd'hui, on boycotte méta. On n'ouvre pas Facebook, on n'ouvre pas Instagram. Puis je dis ça, puis il faut que je le redise pour que moi-même, ça rentre entre mes deux oreilles, parce que c'est tough, c'est pas facile. C'est tellement rentrer dans notre quotidien que d'être complètement et toute la journée sur ces machines-là, sur ces algorithmes-là, que c'est difficile. C'est plus facile à dire qu'à faire boycotter méta, mais il faut y arriver. On dirait que nos doigts, là, ils sont conditionnés à aller rafraîchir les fils d'actualité d'Instagram puis de Facebook. Dès que t'as une nanoseconde à perdre, qu'est-ce que tu fais? Bien, automatiquement, sans réfléchir, tu peux même être en train de réfléchir à autre chose. T'ouvres ton téléphone, puis ton doigt, il va tout seul. Il te parle même pas, ton doigt, il va tout seul. Puis appuie sur Facebook puis Instagram. Moi aussi, aujourd'hui, j'ai eu bien de la misère. Il y avait des fois où je me disais, je venais de l'ouvrir, puis je suis comme, oh non, non, il faut que je le ferme. Aujourd'hui, il faut que je le ferme. Puis là, je me disais, OK, bon, il faut que je les supprime, les applications, si je veux me retenir, si je veux me contrôler, tellement j'ai pas de self-control, là. J'ai pas de... Je sais pas comment on pourrait traduire ça, mais j'ai pas de self-control. Donc, j'ai supprimé la tentation de l'espace d'une journée. Et à minuit, ce soir, je vais les réinstaller. Parce qu'évidemment, c'est un moyen pour moi de communiquer, de garder contact avec bien du monde et de m'informer de ce qui se passe auprès de mes proches qui sont ici, mais aussi ailleurs. C'est tough, mais il faut le faire. Il faut lancer un message que les géants du web, même s'ils ont réussi à s'installer dans notre quotidien comme des indispensables, on a un message à leur dire. On a un message à leur dire, peut-être que vous vous êtes immiscer dans notre vie, mais il faut quand même respecter notre société, respecter notre démocratie, respecter les lois que l'on fait voter. Et respecter... Quand on dit respecter notre démocratie, c'est aussi respecter nos médias. Et aujourd'hui, il faut être solidaire. Aujourd'hui, on ferme Facebook. On ferme Instagram.